Le 21 mars, vous serez présent à Brumat. Alors à Brumat, on va présenter tous les postes offerts par l'armée de l'air en 2018, à savoir environ 3500 postes à pouvoir au niveau national. Alors pour venir chez nous, on peut s'engager à partir de 17 ans et demi et jusqu'à l'âge de 30 ans. Alors les profils sont relativement variés, on peut s'engager sans diplôme aucun, simplement en ayant suivi une classe de terminale. Après, plus vous aurez fait d'études, plus vous aurez d'opportunités et de métiers possibles dans des spécialisations aussi diverses que variées. Bien sûr, nous avons les pilotes, pilote de chasse, pilote de transport, pilote d'hélicoptère, mais également tous les gens qui vont s'occuper de maintenance aéronautique, de contrôle aérien, de gestion de ressources humaines, de comptabilité, de restauration hôtellerie. L'armée de l'air est actuellement l'armée la plus féminisée avec 23% de filles. C'est que 23% de filles ont mérité et se sont présentées à nous. Donc là, je vais vous envoyer passer des tests de sélection. Très bien. Les tests de sélection majoritairement durent deux jours. On va avoir une sélection médicale, des tests psychotechniques, donc de la rapidité, la réflexion, de la logique. Un test de connaissance en anglais, quelques tests physiques et sportifs et un entretien de motivation. Ah quand même ! Voilà. Tous ces tests vont être coefficientés en fonction de la spécialité dans laquelle le jeune va vouloir se présenter. Il est clair que pour être fusée parachutiste ou pour être pompier dans l'armée de l'air, on va coefficienter les épreuves sportives beaucoup plus que pour être mécanicien ou pour être secrétaire. Alors avec un DUT, on ne peut pas faire officier directement. Pour être officier, il faut un minimum une licence, donc un bac plus trois. Maintenant, on peut faire militaire durant ou sous-officier. Toujours dans les pompiers. Toujours dans les pompiers. Toujours dans les pompiers. Sur toutes les bases aéronautiques sont affectées les pompiers. Chaque fois qu'une piste est ouverte, donc qu'un avion est en phase d'atterrissage ou de décollage, une équipe de pompiers est au pied de la piste. Et en feu d'aéronique bien sûr, mais également en tout ce qui est nucléaire, bactériologique et chimique.